Jérôme Breton, bonjour. Bonjour Liliane. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés début février à Tanner-en-Puisée, donc non loin de nos lieux respectifs d'habitation, pour une marge du temps profond. Et cet événement, je dis bien cet événement écologique, m'a tellement bouleversée que j'ai eu envie de t'interviewer sur tes différentes actions, à la fois sur le plan écologique et sur le plan du développement personnel. Je te laisse te présenter et nous dire, je crois que tu es originaire de Saint-Sauveur-en-Puisée. Oui. Voilà. Donc je te laisse nous dire comment tu es arrivé à la création de l'association qui porte tes différentes actions, septième génération, et comment tu as commencé toutes ces initiatives écologiques et de prise de conscience collective. Wow, ok. Donc moi, j'ai 50 ans cette année, je suis papa d'un petit garçon qui a 10 ans, et j'ai travaillé, donc je suis né à Saint-Sauveur, et j'ai travaillé une douzaine d'années en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour une boîte israélienne, où je voyageais partout en Europe, Moyen-Orient. Et à un moment, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel à Helsinki avec une question qui ne voulait pas me lâcher, et cette question, c'était, si je meurs ici et maintenant dans cette chambre d'hôtel, est-ce que je suis content du temps que j'ai passé sur Terre ? Et j'avais beau tourner dans la chambre et tout, j'avais une conférence à faire, la question ne me quittait pas. Je me suis assis sur le lit, et j'ai commencé à me peser pour laisser remonter, et en fait, c'était évident que non. Il y a eu un espèce de choc. Alors, il y a eu plein de graines semées avant, évidemment, mais ça, ça a été vraiment un déclic. Et voilà, j'ai quitté ce job, donc ça, c'était en 2010. La vie m'a un peu botté les fesses pour changer plein d'autres choses dans ma vie. Et j'ai décidé, à cette époque-là, de faire une liste de mes rêves. Toutes les choses où je disais, je vais le faire plus tard, non, là, je n'ai pas le temps, je ne peux pas le faire, etc. Et j'ai commencé à dérouler cette liste. Et voilà, j'ai fait plein de choses qui me passionnaient, que j'avais envie d'aller découvrir depuis longtemps. Et la dernière chose de cette liste, c'était de construire ma maison, chose que j'ai faite. Et en 2017, j'ai découvert, j'ai lu le bouquin « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et ce bouquin, donc ça devait se passer en avril, quelque chose comme ça, il m'a mis une tarte énorme. C'est-à-dire que j'avais les différentes pièces du puzzle, mais je ne l'avais pas ensemble, je n'avais pas l'image complète. Et je crois que j'ai été déprimé, voire dépression, pendant deux, trois mois. Et je suis allé, à la fin de ce bouquin, et il y avait une mention du travail qui relie. Et du coup, j'ai appelé Terre Réveil, qui est une association belge qui a été une des premières à introduire le travail qui relie dans le monde francophone. Et une place venait de se libérer le jour même. Eux, ils ont leurs ateliers qui sont pleins trois mois à l'avance. Et je suis allé faire un atelier et je n'ai rien compris. Mais en sortant de cet atelier, ça allait mieux. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis passé dans une espèce de moulinette pendant quatre jours et je n'ai vraiment rien compris. Donc, tu as fait un atelier de travail qui relie. Oui, absolument. Donc, j'en parlerai peut-être un peu plus pour détailler ce que c'est, mais voilà, comment ça m'a amené là. Et j'en ai refait un deuxième où c'était toujours aussi puissant et je comprenais un peu plus de ce qui se passait. J'en ai fait un troisième et au final, j'ai fait une formation avec eux pour devenir facilitateur de travail qui relie en mai 2019. Et c'est là où j'ai rencontré Sandrine, qui est mon associée dans l'association Septième Génération. On s'est rencontrés lors de cette formation et là, une nouvelle aventure a commencé avec vraiment, pour moi, un alignement entre ce qui me passionne, l'élan, l'impact sur le monde de manière générale et sur moi pour commencer et des revenus financiers suffisants pour pouvoir vivre de ça. Voilà. Donc ça, ça a été le début de cette aventure avec cette nouvelle activité professionnelle. J'ai découvert juste après la marge du temps profond. En fait, je l'ai découverte avant parce que j'ai découvert en 2013 en allant au Schumacher College qui est une université alternative en Angleterre qui fait des diplômes vraiment alternatifs comme par exemple un master en sciences holistiques c'est-à-dire au lieu de zoomer dans chaque domaine de la science comme on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années l'intention de ce master c'était d'interconnecter les différents domaines de la science donc aller moins profondément mais d'interconnecter tout ça pour avoir la grande image encore une fois. Et en général les étudiants qui suivent ce programme qu'est-ce qu'ils deviennent professionnellement ? Alors j'ai en fait Satish Kumar qui est un des fondateurs du Schumacher College il disait n'allez pas chercher un job il dit toujours parce qu'il est encore vivant c'est là où vous serez le plus aligné alors ça comporte des défis évidemment mais en tout cas il encourageait vraiment tout le monde à aller créer une activité et vraiment s'exprimer complètement dans sa créativité chose qu'on trouve rarement enfin qu'on peut mais on trouve rarement dans des postes un peu filiés découpés voilà donc il y a de tout en fait celles et ceux qui sortent du Schumacher il y a vraiment de tout voilà c'est ce qui m'a amené à la fois au travail qui relie et puis à la marge du temps profond donc c'est ton activité à plein temps ? ouais absolument avec Sandrine on fait des ateliers de travail qui relie alors sous différents formats et puis des marges du temps profond à la fois pour les particuliers et puis aussi de plus en plus pour les entreprises les entreprises sont assez demandeuses de ce genre d'événement ? ouais ah oui absolument en fait on ne peut plus passer à côté des crises qui sont autour de nous et en nous c'est vraiment maintenant présent partout et les entreprises à la fois en tant que structure pour certaines et surtout les humains qui sont dans les entreprises sont touchés par ça et ont envie de d'aller d'aller se confronter d'aller traverser d'aller évoluer d'aller changer de regard tout ça pour agir alors justement en quoi consiste le travail qui relie ? alors le travail qui relie c'est c'est un ensemble de pratiques de groupe qui a été formalisé par une femme hyper inspirante qui s'appelle Joanna Macy qui est américaine qui doit avoir 95 ans cette année quelque chose comme ça qui elle a été militante anti-nucléaire dans les années 60 aux Etats-Unis et elle s'est vite rendue compte que c'était épuisant le rôle de militant à aller bloquer des choses et alors elle a un passé enfin elle a un cursus universitaire en bouddhisme en théorie des systèmes elle est docteure dans 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 ces domaines-là et et du coup elle a elle a dans dans ces pratiques elle a vraiment formalisé des pratiques qui permettent d'aller se confronter à nos émotions qu'on dit qu'on dit négatives mais en tout cas qui ne sont pas agréables et à aller traverser ça pour aller se remettre en action et à trouver du soutien dans le lien ça s'appelle le travail qui relie et ce n'est pas au hasard c'est se relier avec soi-même aller regarder à l'intérieur ses émotions nos modes de réaction automatiques etc aller se relier aux autres créer du lien avec les autres humains humaines et aller se relier au reste du vivant qui est absolument majoritaire sur cette planète sapiens ça ne représente pas grand-chose sur la planète en tout cas en termes de population population c'est ça oui et ça permet vraiment de trouver une résilience et de se remettre en action de trouver une action juste pour soi au service du vivant hum donc le travail qui relie il y a quatre étapes en fait et ça se passe toujours comme ça la première étape c'est la gratitude alors en général c'est des ateliers qui se font sur plusieurs jours on peut aussi concentrer ça sur une journée pour faire une introduction mais nous avec Sandrine on fait souvent des ateliers de quatre ou cinq jours et on dédie une journée à chaque étape donc la première journée en général c'est la gratitude c'est à dire on a moi j'ai en tout cas des lunettes qui me font voir les problèmes les choses qui ne vont pas et avec tout de suite derrière quelles solutions je peux mettre en place etc alors qu'en fait il y a une infinité de choses qui vont bien et qui nous soutiennent dans la vie et dont moi j'avais du mal à prendre conscience au quotidien et la gratitude c'est vraiment un muscle qui s'entraîne c'est vraiment et qui change vraiment notre vision notre vision de la vie et ça ça permet de créer un ancrage pour ensuite passer à la deuxième étape qui est honorer notre peine pour le monde où là on va vraiment aller toucher en profondeur des émotions comme la peur comme la tristesse comme la colère l'impuissance le sentiment d'impuissance et tout ce qui va autour de ça est-ce que à cette occasion vous évoquez ce qu'on appelle l'éco-anxiété alors Joanna Macy elle ne met pas ça comme ça à l'époque il y a 40 ans mais en effet c'est clairement au cœur du sujet Joanna elle nommait ça sous la forme pour elle la toile de la vie c'est comme une toile d'araignée et à chaque intersection de brun il y a un être vivant qu'il soit humain ou autre qu'humain et en fait quand la toile de la vie est touchée négativement c'est-à-dire détruite ou en tout cas blessée tout le reste de la toile le ressent qu'on le veuille ou non et qu'on peut se sentir mal en tant qu'individu en n'ayant rien de personnel qui va mal dans notre vie de tous les jours mais juste ressentir cette pression sur le vivant cette destruction du vivant etc et ça ça vient nous impacter directement même si on n'en est pas forcément conscient oui on peut très bien avoir cette anxiété sans réaliser que c'est cette résonance-là ou cette reliance-là qui la génère exactement et les outils de psy même les plus modernes qu'on a aujourd'hui se concentrent vraiment sur la partie individuelle et ce qu'on peut ce qu'on peut biographique ou transgénérationnel oui exactement avec toute la palette qui est possible pour aller prendre soin de tout ça et il y a peu d'approches qui vont de manière holistique à aller aussi s'occuper de comment on ressent autour de nous et l'impact sur le reste alors il y a des gens qui sont un peu des pionniers là-dessus je pense à la FECOP qui est une assoce de l'éco-psychologie avec des praticiens qui prennent tout ça en compte et qui sont hyper inspirants il y a des vidéos des conférences sur ce qu'ils font mais Joanna avait déjà perçu ça il y a 40 ans et c'est vraiment au cœur du travail qui est relié d'aller se connecter à ça et d'aller traverser ça et de laisser l'espace pour accueillir tout ça moi j'avais rarement dans ma vie l'occasion d'aller exprimer ma colère complètement vis-à-vis d'une situation qui touche le vivant que ce soit qui touche les humains la société ou qui touche le vivant plus largement et d'aller vraiment aller au fond de la colère et d'exprimer et d'avoir les résonances l'accueil d'autres personnes dans le groupe et les résonances etc pareil pour la tristesse pleurer en public surtout pour un homme tu vois c'est voilà le garçon ça ne pleure pas et pareil pour la peur elle exprimait nos peurs profondes et en fait pour Johanna tant qu'on reste tant qu'on n'a pas exprimé tout ça vraiment on reste dans une espèce de mélasse qui nous empêche de nous mettre en action c'est quelque chose de flou de diffus qui vraiment nous handicap pour passer à l'action donc elle une de ses idées de génie ça a été de créer un contexte pour aller exprimer ça en toute sécurité et de manière en groupe donc avec des résonances etc pour pouvoir traverser ça et se remettre en action et ce sont des groupes de combien on fait des groupes de alors Johanna elle avait l'habitude de faire des grands groupes de 40, 50, 60 personnes et nous avec Sandrine on fait des groupes entre 15, 18 personnes pour les ateliers alors des ateliers courts on peut monter beaucoup plus sur une demi-journée ou une journée on peut monter à une trentaine mais les ateliers sur plusieurs jours à deux c'est une quinzaine de personnes et quels sont les types d'entreprises qui pourraient faire appel à vous pour des interventions d'entreprise alors je vais en nommer quelques-unes parce que la première qui a fait appel à nous alors ça a été pour une marche du temps profond et puis ensuite pour un atelier de travail qui relie donc on faisait le matin la marche du temps profond et l'après-midi le travail qui relie ça a été Quantis qui est une société qui fait du conseil sur des bilans carbone biodiversité et eau pour mesurer l'impact des grosses entreprises dans ces trois domaines et en fait les consultants qui font partie de cette entreprise il y en a à l'époque il y a trois ans il y en avait une cinquantaine en France ils sont confrontés tous les jours à des découvertes qui sont choquantes sur des activités d'entreprise et avec pas forcément l'espace pour en parler et en fait le fait de se retrouver tous et toutes tous les membres de l'entreprise ensemble à parler de tout ça et à partager tout ça ça a vraiment ouvert plein de choses voilà à la fois en lien dans les différents collègues et puis une ouverture aussi sur le vivant qu'ils avaient déjà parce qu'en fait ils sont confrontés à ça et donc ça quanti c'est un exemple il y a eu Pernod Ricard alors Pernod Ricard c'est assez intéressant parce que on ne s'y attend pas on ne s'y attend pas alors il y a plein d'entreprises sur lesquelles on ne s'y attend pas en fait Pernod Ricard c'était la branche luxe de Pernod Ricard qui font des cognacs par exemple qui font vieillir 200 ans avant de le vendre en tout cas plus de 100 ans et en fait eux ils sont confrontés à la vision longue c'est à dire qu'est-ce qui va se passer là le cognac que je suis en train de mettre en bouteille comment je vais en prendre soin pour que dans 100 ans il soit sur le marché c'est à dire une entreprise qui se projette dans 100 ans je n'en connais pas beaucoup et eux c'était hyper intéressant pour ça de se projeter dans le temps un peu long pour ce qu'ils font au quotidien il y a eu Bonduel ça a été super intéressant aussi parce que Bonduel quand j'ai posé la question toute la DRH Europe de Bonduel quand j'ai posé la question au DRH Europe de savoir pourquoi il faisait appel à nous il a dit en fait c'est super simple nous chez Bonduel on a dû déménager trois usines déjà à cause du réchauffement climatique donc il n'y a personne chez Bonduel qui n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer autour de nous et donc on est super intéressé par aller s'occuper de ça et on a eu plein d'autres il y a eu Leroy Merlin il y a eu Microsoft il y a eu ah oui Microsoft ouais Microsoft et alors est-ce que je dis ça ça sortira pas d'internet ouais je le dis Microsoft pour moi quand j'ai eu la première demande ça a été c'est le M de GAFAM quand même c'est à dire il y a un truc qui n'est pas super sexy dans l'environnement en tout cas dans l'image que j'avais et que beaucoup de personnes ont de cette entreprise et à un moment donné je me suis dit alors déjà j'avais un super contact avec le directeur du développement durable comme père-père et j'avais vraiment besoin d'être en confiance là-dessus et ça a été le cas tout de suite et en fait si je ne vais pas agir là si nous n'allons pas agir là on se coupe de quelque chose en fait il y a vraiment quelque chose qui n'est pas juste et puis on a fait une première marche du temps profond avec un un gros impact et et une deuxième avec avec les dirigeants les dirigeantes et et même chose en fait à la fin à la fin c'est que des humains qui sont brillants brillantes qui ont cette sensibilité et qui travaillent pour une entreprise qui a une image et qui a qui fait des choses avec lesquelles on peut être d'accord ou pas mais en tout cas qui ont quelque chose comme une mauvaise réputation mais mais les humains à l'intérieur sont sont juste extraordinaires et 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 enfin pour moi la question ne se posait plus une fois que j'avais rencontré les humains clairement pour moi ça me fait penser qu'il y a vraiment quelque chose de tu vois il y a quelque part une culture d'entreprise un ADN de l'entreprise qui dépasse les humains quelque part y compris les dirigeants c'est à dire au bout d'un moment presque cette entreprise elle a une existence en elle-même il faut vraiment beaucoup d'énergie pour faire changer cette entreprise complètement mais en tout cas c'était une super expérience et et j'ai plus de je crois j'ai plus de blocage de réputation ou d'opinion que je peux avoir par rapport à ça à partir du moment le contact avec les humains il est vraiment chouette et en confiance du coup dans ce cas précis c'est la demande d'émaner de qui ? de lui de Comperper qui est directeur en développement durable et lui c'est son job en fait d'aller sensibiliser tout le monde par rapport à ça pour que pour intégrer cette dimension impact sur le vivant dans les décisions quotidiennes alors évidemment c'est un énorme boulot surtout que c'est une boîte américaine donc en France ils ne décident pas de grand chose quelque part en tout cas ils sont limités dans leur décision mais voilà et pour moi les entreprises ont tellement un rôle à jouer là-dedans c'est-à-dire ils ont une force d'impact qui est incroyable financière et de réseau etc et donc pour moi elles font partie du jeu et tout ce qu'on peut faire pour les aider moi j'ai envie d'y aller vraiment voilà et j'ai pas fini les quatre étapes du travail qui relie je refais un petit zoom arrière parce que ça reste dans ma tête quelque part donc après avoir traversé toutes ces émotions la troisième étape c'est le changement de regard où là vraiment on va aller se mettre il y a des pratiques de groupe qui permettent d'aller complètement changer les lunettes monter sur une autre colline et d'aller voir la même situation d'un endroit complètement nouveau et ça ça ouvre vraiment des perspectives ça ouvre ça ouvre plein de choses pour la quatrième étape qui est la mise en action où là concrètement on va aller chercher des actions et des actions hyper larges parce qu'une action ça peut être de dire je me mets trois mois en jachère parce que juste là je sens que j'approche le burn out où j'ai plus de sens dans ce que je fais et j'ai besoin de prendre du recul donc l'action ça peut aussi être la non action c'est à dire se mettre en pause et se dire je me pose un petit peu pour prendre du recul voilà pour le travail qui relie la description rapide et c'est toujours difficile de décrire des pratiques comme ça parce qu'en fait tant qu'on ne les a pas vécues c'est parler de quelque chose qui est assez virtuel et qui est difficile à décrire alors peut-être tu pourrais nous partager le ressenti exprimé par les participants en général à la fin d'un atelier comme ça oui pour les ateliers longs c'est à dire quatre ou cinq jours alors il y a des ateliers plus longs qui existent en Europe il y a une femme en Belgique qui fait des ateliers d'un mois deux mois trois mois ça se passe dans la nature en général on aime bien faire ça en forêt en tout cas avec un accès direct à la forêt en fait très souvent il y a un avant et un après c'est à dire que là on rentre vraiment dans le temps Kairos avec des prises de conscience avec un avant un après et ça va dans tous les domaines c'est à dire dans des prises de conscience de 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 situation ou de ou de d'impact que la destruction du vivant a sur moi et dont je n'avais pas conscience ça passe par des actions comme changer de job comme comme il y a vraiment plein de choses qui se passent ça peut être retrouver la joie ce qui a été mon cas tu vois quand la première fois que j'ai fait un atelier de travail qui relie j'étais vraiment mais plombé en dessous cinquième sous-sol et en sortant de cet atelier c'était c'était parti quoi mais quasi miraculeusement quoi c'était voilà et il y a il y a autant de réactions après que que de personnes évidemment mais en tout cas c'est quelque chose qui est qui est transformateur ça c'est sûr et peut-être pas forcément là où on s'y attend c'est une des magies ce qui est une des magies de ces pratiques est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs en quoi consiste une marche du temps profond ah oui avec plaisir c'est un petit bijou pour moi c'est quelque chose je suis amoureux de cette pratique c'est vraiment c'est vraiment de cet ordre là donc ça a été créé au Schumacher College donc cette université alternative dont je parlais en Angleterre ça a été créé en 2017 par deux personnes dont Stéphane Harding qui lui avait été fondateur de ce fameux master en sciences holistiques d'accord et tous les étudiants du master en sciences holistiques premier jour ils allaient faire une marche du temps profond pour déjà commencer de voir de quoi on parle et cette marche du temps profond elle consiste à marcher 4,6 kilomètres qui représente les 4,6 milliards d'années d'âge de notre Terre et à chaque fois qu'on fait un pas on avance d'un million d'années dans l'histoire de la Terre et l'idée là derrière c'est d'aller d'aller découvrir dans une histoire qui nous concerne toutes et tous c'est-à-dire on connaît l'histoire de notre pays on connaît l'histoire de notre famille éventuellement plus ou moins bien de notre village etc. mais l'histoire de la Terre on la connaît très mal en tout cas moi je la connaissais très mal avant de me plonger dedans et ça permet vraiment d'aller retracer cette histoire de la Terre et de manière en passant par le corps c'est-à-dire qu'on pourrait faire un cours théorique d'une heure en disant voilà l'histoire de la Terre et voilà mais quand on la marche cette histoire de la Terre c'est vraiment complètement différent et donc on marche trois heures et demie quatre heures donc c'est une marche qui est hyper lente avec des étapes une vingtaine d'étapes qui permettent de retracer les principales étapes de l'arrivée de la vie sur Terre du développement de la vie sur Terre et tout ce qui fait qu'aujourd'hui Sapiens sont en train de se regarder à travers un écran et faire ce qu'on fait d'habitude et ça permet aussi d'aller toucher quelque part le miracle de la vie il y a quelque chose de cet ordre-là parce que quand on prend scientifiquement alors c'est une marche qui est basée que sur des faits scientifiques qui font l'unanimité qui remportent le consensus mais par contre c'est accessible complètement l'idée c'est pas de noyer sous des détails scientifiques l'idée c'est vraiment d'aller vivre ça vers le corps avec des petites pratiques entre les étapes pour aller échanger avec les participants et participantes sur des sujets qui sont liés à ce qu'on est en train de traverser dans l'histoire de la Terre par exemple l'apparition de l'eau liquide c'est quoi mon rapport à l'eau est-ce que est-ce que j'aime me baigner dans les rivières etc mais au-delà de ça est-ce que j'ai déjà par exemple eu vraiment soif dans ma vie une fois ou c'est pas soif j'ai la bouche sèche et je boirais bien quelque chose c'est soif où je me dis si je bois pas dans les 6 prochaines heures il va se passer un truc pas cool pour ma santé je sens que j'arrive au bout de quelque chose cette soif là est-ce qu'on l'a touché et voilà ça permet d'aller échanger en profondeur sur des sujets qui sont liés directement à la vie oui moi personnellement j'avais trouvé ça de pouvoir partager avec des inconnus donc tu nous donnes un temps de parole qui est quand même limité chacun a un temps de parole mais surtout on doit changer de binôme chaque fois ça oblige à parler avec des personnes qu'on ne connait pas sur des sujets extrêmement profonds puisque finalement c'est les mouvements de la terre c'est des mouvements systémiques qu'on ressent tous dans nos vies et on peut avoir des prises de conscience vraiment inattendues face à des inconnus qui nous livrent eux aussi leur prise de conscience donc j'avais trouvé ça très puissant oui et pourquoi une des puissances de cette pratique et pareil en travail qui relie c'est aussi de prendre conscience que malgré toutes nos différences d'humains toutes les différences sociales hommes-femmes de couleur de religion de porteur de handicap ou pas tout on a l'infini en commun derrière ça on a vraiment l'infini en commun et ça on peut le toucher à travers une marge du temps profond de se rendre compte que l'eau on l'a en commun l'air qu'on respire on l'a en commun toutes les plantes qui sont autour de nous qui permettent ça tous les animaux enfin tout on a l'infini en commun et ça c'est chouette à toucher et ça ça se touche avec des inconnus on n'a pas besoin d'avoir une relation déjà existante pour parler de choses qu'on a en commun et aller toucher des choses profondes à travers ce commun je dirais même c'est peut-être beaucoup plus puissant avec des inconnus absolument parce que souvent avec des personnes connues on va rester sur des habitudes des habitudes d'échange de communication de vision absolument on garde nos masques nos masques avec lesquels on se présente à ces personnes-là d'habitude c'est difficile de les enlever alors qu'avec un inconnu une inconnue c'est beaucoup plus facile donc tu en organises dans différents endroits en France j'ai vu ça sur ton site internet tu en organises ça aussi en région parisienne oui on fait ça en puisée ici localement on fait ça en région parisienne et puis quand les entreprises nous font des commandes on les suit évidemment sur leur lieu de séminaire ou de rencontre voilà donc tu as regroupé ces différentes actions sous le nom d'une association qui s'appelle Septième Génération pourquoi l'as-tu appelée Septième Génération ? c'est une bonne question alors en fait c'est pas jeu parce qu'on est vraiment deux là-dessus enfin on est même quatre en fait c'est vraiment Sandrine Laplace et moi qui avons initié cette idée-là et on a été rejoints par deux autres amis pour la création de cette asos en fait Septième Génération c'est Sandrine qui a trouvé le nom et ça vient d'une pratique des peuples premiers qui consiste pour les grandes décisions de la tribu du village d'aller se projeter sur l'impact de cette décision dans cette génération c'est-à-dire à chaque fois qu'ils prennent une grande décision qui concerne tout le village ils ont une pratique qui leur permet d'aller mesurer l'impact de leur décision dans cette génération et ça c'est quelque chose d'assez puissant qu'on a évidemment complètement perdu nous on est vraiment court-termiste en tout cas dans notre culture dans notre civilisation vraiment hyper court-termiste quand on fait du long terme c'est du 5 ans quoi en entreprise c'est peut-être du 10 ans pour certaines et puis il y a des exceptions comme celle que je nommais tout à l'heure et là aller se projeter sur cette génération c'est aller se projeter sur 200 ans 210 ans et c'est quelque chose qu'on a complètement perdu et si à un moment donné avec Sandrine on se disait mais si juste ça ça change c'est-à-dire juste chacun chacune chaque entreprise se projette sur l'impact de ce qu'on est en train de faire dans cette génération le monde il change radicalement alors évidemment c'est pas accessible facilement etc mais juste ça juste ça ça change radicalement donc voilà ça nous a apparu ça nous a bien plus cette image et on a nommé on a nommé cette cette sauce comme ça et il y a une pratique dans le travail qui relie qui s'appelle qui s'appelle la 7ème génération qui permet d'aller converser avec des descendants de cette génération après nous donc en fait on va être face à face et toi tu vas représenter ma descendante mon arrière 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 et on va avoir une conversation comme ça c'est une pratique qui est hyper puissante et qu'on adore et ça faisait un deuxième clin d'œil donc voilà ouais c'est fort aussi ça ouais as-tu autre chose à nous partager des nouveaux projets des perspectives d'avenir autre chose ouais alors on continue avec Sandrine vraiment un des axes vraiment cette année c'est d'aller plus vers l'entreprise ça c'est important pour nous pour les raisons que j'expliquais là et puis et puis changer notre regard en fait je vais parler pour moi mais changer mon regard face à l'entreprise à une période dans ma vie j'ai eu vraiment cette croyance qui était fortement ancrée de les entreprises c'est des méchants quelque chose comme ça et je le mets vraiment de manière aussi infantile parce que dans ma tête c'était un truc aussi infantile que ça et ça ça a changé depuis un sacré moment mais certaines fois je me vois repenser à ça et j'ai cité l'exemple de Microsoft tout à l'heure voilà et en fait et en fait je pense maintenant majoritairement que c'est exactement le contraire c'est-à-dire c'est vraiment ce que je l'ai dit aussi un levier un levier de transformation qui est énorme et ça touche tellement la vie de tout le monde c'est-à-dire on bosse je sais plus combien 8000 heures par an mais en fait c'est du temps qu'on passe à agir et autant autant agir pour quelque chose qui a du sens pour nous donc pour moi c'est quelque chose qui est prioritaire d'aller adresser ce public-là et la marge du temps profond c'est vraiment une pratique qui est super pour ça et on aimerait introduire aussi faire après la marge du temps profond comme on avait fait pour Quantis un atelier de travail qui relie pour aller un peu récolter la pulpe de ce qui a pu être bougé pendant la marge du temps profond et prendre un temps pour relier ça à l'activité de l'entreprise et à leurs objectifs etc aller questionner tout ça et nourrir tout ça au service au service du vivant et d'être plus proche de plus en plus du vivant et un autre axe qui nous titille depuis un petit moment avec Sandrine c'est la coopération Sapiens c'est censé être le roi de la coopération c'est pour ça que cette espèce a survécu enfin une des raisons pour lesquelles cette espèce a survécu par rapport à tous les autres homos qui étaient présentes à l'époque il y a 4 millions d'années parce que Sapiens sait coopérer et en fait tu prends un objet tu regardes tout autour de toi tu cherches un objet qui n'a été touché ou créé que par une seule personne ça n'existe pas enfin il y en a très très peu ça va être les trucs super artisanaux qu'on peut faire soi-même etc mais c'est très très peu donc ça ça pourrait vouloir dire qu'en effet Sapiens super coopérant etc et en fait Sapiens avec Sapiens on sait coopérer dans une certaine mesure mais c'est souvent plus de l'exploitation que de la coopération il y a la moitié des habitants sur Terre qui vivent avec moins de 2 dollars par jour enfin toutes les inégalités qu'on connaît alors c'est pas vraiment c'est pas vraiment de la coopération à large échelle on sait coopérer par petits groupes mais en grands groupes c'est beaucoup plus difficile et parfois par petits groupes ça peut devenir aussi hyper compliqué parce qu'en fait on n'a pas ça dans notre culture moi à l'école j'ai jamais appris à travailler à plusieurs quand je travaille à plusieurs c'était triché des fois à Binôme on faisait des projets à deux mais se mettre à 15 personnes d'horizons différents d'âges différents avec toutes les diversités et de se dire on fait un projet ensemble c'est quelque chose qui est compliqué il n'y a qu'à avoir toutes les difficultés que les écolieux peuvent rencontrer alors là où c'est le plus choquant c'est la coopération avec le reste du vivant parce que là en fait il n'y a zéro coopération c'est de l'exploitation pure et simple et c'est vraiment de la destruction presque c'est vraiment quelque chose qui est tellement choquant quand on regarde ça par l'axe de la quand tu dis zéro coopération mais quand tu regardes les éleveurs les personnes qui sont habituées à travailler avec le monde animal il y a quand même une forme de coopération dans certains milieux il y a un risque oui bien sûr alors moi j'ai une tendance à mettre des gros blocs et à exagérer il y en a il y en a vraiment très peu on voit des usines à poulet des usines à vaches des usines à tout ça et puis l'élevage malgré tout ça reste quelque chose le corps de l'animal est exploité pour en faire quelque chose qui est utile à l'humain et c'est nécessaire à un certain endroit ça a tout le temps existé les chasseurs-cueilleurs ils allaient chasser ils allaient cueillir mais de là pour moi il y a quelque chose il y a un gap vraiment je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de coopération et de prise de conscience de tout ce que le vivant nous apporte gratuitement et arrêter de en tout cas diminuer radicalement l'impact que nous sapiens on a sur le reste du vivant très clairement et ça pour moi ça passe par la prise de conscience aussi du miracle du vivant oui et de cette gratitude pour tout ce qu'il nous offre en fait bien sûr évidemment ça me fait vraiment penser à certaines tribus qui remercient l'animal du sacrifice de l'être qu'il est pour notre nourriture oui ne tue pas sans remercier et honorer l'animal oui exactement dans la pratique de la 7ème génération que je nommais il y a certaines tribus qui mesuraient l'impact de la 7ème génération sur le végétal et l'animal ce qui élargit aussi ce spectre et qui vient pour moi plus aller toucher la coopération plutôt que l'exploitation pure et simple ou sapiens c'est le rôle de la pyramide c'est nous les chefs et on fait ce qu'on veut des trucs de toute puissance comme ça il se prend pour le grand dominateur mais qui finalement est rattrapé par les limites de sa posture voilà finalement il est piégé et il se rend compte qu'il ne peut pas continuer sans changer sa perception c'est pratique si nous au sein de la même espèce on n'arrive pas à coopérer parce qu'il y a des différences qu'on peut nommer dans tous les domaines c'est presque inimaginable de vouloir coopérer avec des autres espèces il y a quelque chose il y a un mur qui est difficile et ça va même beaucoup plus loin que ça c'est à dire moi j'ai pris conscience de ça avec l'arrivée de mon fils c'est à dire si je n'arrive pas à prendre soin de mon fils en termes d'éducation et de lien à lui de quel lien je vais pouvoir prendre soin il y a quelque chose comme ça donc ça passe par l'éducation ça passe par plein plein de choses qui sont absolument fondamentales l'accueil à la naissance est-ce qu'on est obligé vraiment d'accueillir une naissance avec des néons et un truc hyper médicalisé quand ce n'est pas nécessaire merci la médecine la médecine a sauvé quasiment tous les membres de ma famille mais je crois qu'il y a des curseurs à remettre un peu à leur place et voilà merci beaucoup Jérôme pour ce partage très riche pour toutes ces nouveautés puisque certaines personnes vraiment découvrent l'approche du travail qui relie et de la marche du temps profond toute cette réflexion on espère que cela apportera de très 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 nombreux fruits au moins de notre vivant et bien sûr pour les sept prochaines générations merci Légane grand merci un grand merci et puis je te dis donc à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt